Dans l'actualité également, un procès très attendu par Marie et Daniel Morvan, les parents d'Owen. Ce jeune garçon a été renversé le 27 juin 2012 alors qu'il se rendait à vélo de Plougarneau à l'Est-Neuvin dans le Finistère pour un entraînement d'athlétisme. Owen décèdera de cet accident quelques heures plus tard. Lors de l'audience, les parents du jeune garçon souhaitent mettre en avant l'impact de la prise de médicaments sur la conductrice. Le procès aura lieu ce jeudi. Frédéric Lorenzon a rencontré la maire d'Owen. Je vous propose de l'écouter. C'est une date qu'on attend depuis très très longtemps puisque ça fait presque six ans qu'on attend une réponse pénale à ce drame qu'a connu Owen et que nous avons tous connu. Pour nous, ça va être une forme de délivrance un petit peu. C'est important pour nous dans notre cheminement personnel. Pour nous, c'est important de rétablir notre fils Owen dans ses droits. Nous attendons une application stricte de la loi puisque la loi concernant les homicides involontaires, les peines encourues sont de l'ordre de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Or, dans les faits, quand on regarde les comptes rendus d'audience, ce n'est pas du tout le cas concernant les homicides de la route. Donc déjà, nous attendons la plus grande sévérité de la part du parquet de Brest. Et le témoignage intégral des parents d'Owen est à retrouver dans votre magazine régional L'Instanté à 19h15 et 23h15. Ils reviennent plus en détail sur leur combat pour faire reconnaître l'impact des médicaments sur les accidents de la route. Ils reviennent plus en détail sur le cas de Brest.